Musique Et bonjour à tous les amis, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve sur Dofus encore une fois aujourd'hui pour notre Coliseum quotidien, nous sommes au jour 3. La question d'hier était, attendez que je la retrouve, que commandez-vous au McDo ? Voilà, parce que j'avais mal noté, j'avais pas mis dans la description. Donc voilà, donc il y a pas mal de personnes qui ont répondu, donc j'ai une centaine de commentaires quand même, c'est pas mal. Donc je vais essayer de les dire tous pendant la vidéo, de toute façon j'ai lancé la recherche en même temps qu'on en trouve un, à mon avis j'en aurais déjà lu quelques-uns. En tout cas, on va choisir dans un premier temps la question pour aujourd'hui, enfin non, pour demain. Alors j'en ai reçu pas mal sur Twitter, je suis assez content, les premiers jours j'en avais pas beaucoup, mais là j'en ai reçu une petite dizaine quand même, je suis assez content. Vous pouvez le voir, il y a le lien avec la liste de tous les tags que vous mettez au hashtag Capitaine Flamme, enfin tous les tweets, voilà, je trouvais plus mes mots, avec les questions. Et là, enfin vous pouvez voir tous ceux qui sont envoyés. Donc alors, on en a, attendez, on a reçu, j'ai mangé, que prenez-vous au McDo, voilà, ça on l'avait déjà pris. Alors combien d'heures de jeux par jour, à quand la prochaine vidéo ? Ah, ça me semble pas mal ça. Voilà, attendez, il nous est proposé, je fais le screen. Voilà, au pire j'en ai pour les autres jours, donc voilà. Donc là, ça va apparaître ici, bien sûr, c'est peut-être déjà mis, je verrais bien au montage, parce que je fais ça un peu à l'arrache on va dire. Donc la question que j'ai sélectionnée nous vient de Ozen de Hulette, donc alias LidioTV, qui nous demande combien d'heures de jeux vidéo par jour, de jeux, enfin ouais, de jeux vidéo par jour vous jouez. J'aimerais bien savoir, ça c'est, j'aimerais bien savoir, vraiment, pour voir un petit peu combien d'heures de jeux vidéo vous utilisez par jour. Donc voilà, on va commencer à lire les premières réponses, en attendant que le colisome arrive. Attention, Red Fox nous dit, au McDo, il commande 7 croquettes avec sauce et grudousse. Pas mal. Alors, Sam John John nous dit un maxi best-of avec les nouveaux sandwichs. Désolé si je ne sais pas écrire, Sprite frites avec des crocs. Avec un croc. Un croc, c'est quoi ça un croc ? Ah oui, vous allez voir ça. Donc la vidéo de colicotis va sortir, vous allez voir ça. Et une autre vidéo, plus longue, vachement plus longue, va sortir, après celle-ci. Et vous n'allez pas être déçu, vous allez comprendre d'où ça vient, ces fameux clogs de poulet qui se vendent en masse. Vous allez comprendre. Je ne vous dis rien de plus. Red Fox, tu comptes faire des colicotis combien de temps ? Je ne sais pas, le maximum de temps que j'ai envie. En tout cas, ça va être là, je suis abonné jusqu'au lundi prochain. Donc je vais essayer d'en faire un maximum. Au moins jusqu'à Noël. Parce qu'à mon avis, pendant les fêtes, quand je veux sortir pas mal, je n'aurai pas le temps de faire de vidéos. Mais je pense que je vais en faire quand même pas mal longtemps. Je trouve que, enfin en tout cas, vous avez l'air d'apprécier ce petit concept avec les questions. En tout cas, tant que j'aurai des questions, je pourrai en faire. Et tant que le colisome existe et que je suis abonné, je pourrai en faire aussi. Donc ce n'est pas un souci. Dark Résil nous dit, menu maxi best-of Big Mac avec potatoes et un McFlurry M&M's avec une belle vidéo de capille. Ça, c'est le menu presque parfait, j'ai envie de dire. Non, mais franchement, les McFlurry, c'est une sorte de milkshake comme ça. Comme une glace, mais on dirait un milkshake. Avec des M&M's dedans, c'est super bon. Et là, on a un combat, ça c'est cool. Il faudrait qu'ils acceptent. Après 4 minutes, ce serait vraiment énorme, ce serait notre record. Alors, le numéro de la serveuse, si elle est mignonne. Ah, c'est ça que vous commandez au McDo. Tristan Odo, c'est Big Mac, frites, coca, plus Royal Bacon. Pas mal. William Lalancette nous dit un Big Mac. Juste un Big Mac, le gars, il ne mange que ça. D'accord. Toujours 5 sur 6. Allez, accepte, s'il te plaît. Thomas Herbo nous dit un McWarp, poulet, bacon, frites, coca et McFlurry, mais même snapé de caramel. Le gars, il a faim. Oh, putain. Ah non, non, c'est juste un McWarp. Ouais, non, j'avais rien dit. En fait, une Warp, enfin, un McWarp, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une crêpe. Style du Room, en fait, mais avec soit du poulet, soit du bœuf dedans. C'est franchement pas mal. Là, c'est au poulet bacon, apparemment, donc ça doit être assez bon. Ah non, il a pris des frites avec, d'accord. Je me disais aussi, une Warp, c'est assez petit, quoi. Ça équivaut à, je dirais, un cheeseburger à un euro. Enfin, des machins de chez McDo que tout le monde connaît. Akanuk Y nous dit un Big Tasty, large Fanta frites. Par contre, je ne sais pas ce que c'est un Big Tasty. Je vais regarder sur Internet. Big Tasty McDo. Oh, alors, qu'est-ce que c'est ? Ah, mais non, non, je ne connais pas. Enfin, je ne sais pas, ça a l'air bon comme ça. Alors, un Big Tasty, c'est salade, oignon, tomate, fromage, bacon, encore du fromage, viande, encore du fromage et le pain. Ouais, c'est pas mal. Et alors, il y en a trois. Il y a le Big Classic Cheese, le Big Tasty Bacon et le Big Chili. Pas mal. Ça donne envie, ça me donne super fan de parler de bouche comme ça, vous n'imaginez même pas. Alors, Pascal Lamotte, c'est moi où la meilleure qualité est disponible en 360p. C'est pas du tout ça, c'est juste que quand la vidéo sort, vous êtes tellement à attendre le machin comme des malades pour l'avoir que vous n'attendez même pas que YouTube finisse le rendu, entre guillemets, et que la 720p soit active, en fait. Parce que quand elle sort, dans les premières secondes, elle est en 240p. Donc, c'est 480 sur 240. Enfin, je ne sais plus comment ça va. Non, 360 sur 240. Après, un certain temps, elle passe en 360. Et puis après, je ne sais pas, une dizaine de minutes après, elle passe en 720 ou 1080 ou 1440p. Enfin, ça dépend du rendu que la personne a mis. Mais il y a le 480 aussi qui arrive en même temps que le 720. Et c'est toujours comme ça, parce que je vois toujours, ouais, la qualité, elle est dégueu. Et tout, c'est pour ça que je mets toujours dans les commentaires. Enfin, maintenant, j'essaie de le faire le plus souvent possible. Attendez que la HD arrive avant de rager comme des malades. Et donc, voilà. Crooner16, un bon gros menu Big Mac plus un CBO Posey. C'est quoi un CBO ? Qu'est-ce qu'un CBO ? Je ne sais pas ce que c'est un CBO crooner. Ben, essayez de me le dire pour demain. Comme ça, je le saurais. Quentin Azerti. Pire, baisse le son de ton intro ! Non, je... Enfin, j'ai beau la baisser, si je la mets à 10%, elle gueule quand même sur la vidéo. Je ne sais pas pourquoi, sur mes rendus, l'intro, elle va toujours super fort. Et je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Bon, voilà, j'ai cru que le truc était tombé. Trop bon... Sébastien Louis nous dit, trop bon de tes vidéos, je prends plaisir. Allez regarder, bonne continuation. Ben, merci à toi. Ne vous inquiétez pas, je vais continuer. Et on approche de la 4 centième vidéo. On est à la... Celle-ci, c'est la 386ème. Non, ouais, 386ème, je ne sais plus où j'étais. Oh, j'ai une nouvelle question. La question pour demain, je l'ai. Elle a été proposée sur YouTube, mais je la prends, parce que franchement, elle est cool. Et ça, ça peut être pas mal. Donc, je l'ai enregistré. Quand vous voyez, vous entendez le petit bruit, c'est Push. C'est un petit logiciel pour faire des screens et qu'il les met en ligne directement. Ça fait 2-3 KO et franchement, c'est génial comme logiciel. Alors, Nazim Steamer nous dit, un bon filet aux fiches, car je ne mange pas de viande. Ah, ben, pourquoi pas. Il faut mettre un petit pouce vert. On est avec toi, mec. Tu ne peux pas manger de viande, mais tu manges quand même. Je suis McDo, c'est bien. Je suis fier de toi, Nazim. Alors, Mickaël Mouradian, un menu grand Big Mac. Donc, il y a quand même beaucoup de personnes qui restent dans les classiques. Big Mac d'un côté, les autres, c'est le McFlurry toujours. Enfin, c'est le classique, j'ai envie de dire. C'est pour quand le Hub 200 du Zozo ? Oh, pas tout de suite. Je ne dis rien de plus. Je vous dis juste d'attendre la prochaine vidéo. Donc, là, 387. Attendez. J'ai déjà oublié, on est au combien ? Ouais, là, 381. Oui, 7. La 387. Donc, après celle-ci, ça va être une vidéo. Ça, c'est un peu sûr. Mais, attendez. Regardez cette vidéo-là pour comprendre tout ce qui va se passer. Tout ça. Enfin, vous verrez bien. Je ne dis rien de plus. Dofusac, ça crie. Alors, lui, c'est un bon. Un bon Big Mac et un McFlurry. Grosse dédicace à mon frère, Duane. Non pas Gwyn, mais Duine. Ah, d'accord, Duine, d'accord. Il s'appelle Duine. Donc, lui, c'est un bon. Dofusac, ça crie. Je prends à peu près la même chose que toi quand je vais chez McDo. Ou alors, ce que je fais, c'est quand les... Je vous dis un truc. En fait, chez McDonald's, un mois sur deux, c'est soit les cheeseburgers qui sont 1 euro, soit les hamburgers qui sont 1 euro. Le mois où c'est les cheeseburgers qui sont 1 euro, j'y vais. Ah, ben, le combat qui se lance, ça, c'est cool. J'y vais. Genre, quand je reviens chez ma copine, qu'il est midi ou quoi, enfin, que je pars en... Ou que je reviens de l'école, enfin, quand j'y vais, c'est pas souvent, souvent, mais quand ça m'arrive d'y aller. Le SRAM là, le Roublard, attendez, la team. Alors, on a Mataroua, Roublard 113, merci, je peux aller là. Je vais tout défoncer, SRAM niveau 118. Yo, vous êtes... Fais le mail ! Et alors, en face, on a Arnamat, un SRAM niveau 123, Pulseur, un Sacri 118, et Bobas, un Yop 74. Donc, je continue mes explications. J'y vais. Et pour 5 euros, je bouffe comme un roi. Oui, comme un roi. Je prends 5 cheeseburgers. Oui, 5 cheeseburgers. Et je me fais péter la pence avec ça. Et souvent, ça arrive que j'arrive même pas à finir tellement que... Tellement que... Enfin, ça bourre, quoi. C'est vraiment pas mal. On tape au pilot. On va rester à distance, hein, dans un premier temps. Le chaton qui part à l'assaut. Parce que le SRAM, ici, il n'a pas énormément de vita, je trouve. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper un petit peu de loin. Et puis, d'un coup, on va aller dessus. On va lui mettre tout sur la gueule, voilà. Quand il sera plus invisible, on va lui mettre tout sur la gueule. Et puis après, on tapera le petit Yop. Oh oui, je vais me faire le Yop. Si le Yop s'avance, franchement, il ne tient pas plus d'un tour. Presque sûr, il ne tient pas plus d'un tour. Et comme il est invisible, je vais me booster. Comme ça, tout le monde sera content. Je vais gaspiller, entre guillemets, 4 PA. Je vais faire une perception et une roue de la fortune. Et comme ça, si le Yop avance, il va se faire des pops à une vitesse. Parce qu'il a moins 50%. Allez, il a 1000 PV. Je lui mets des pilou. Il se fait des pops. Dès le prochain tour, je pourrais déjà taper, en fait. J'hésite à me booster ou pas. Je croyais que j'avais perdu de la vie. Non, c'est moi qui ai perdu. Donc voilà, moi, c'est ce que je prends. Enfin, je prends à peu près la même chose que Dofus X. Donc, un Big Mac, enfin, un menu Big Mac avec un McFlurry en dessert. C'est franchement pas dégueu. Comme ça, vous avez des frites, des boissons, un gros hamburger et puis un bon petit dessert. Et donc, voilà. J'y vais, je sais pas moi, une ou deux fois par mois, je dirais. Ça m'arrive d'y aller, on va dire, plutôt. Et, attendez, perception. Non, je vais pas me booster parce que sinon, il va être révélé. On va taper dedans. Dévoile les objets invisibles. Merde, j'ai cru qu'il serait là. Voilà, le sacri qui est totalement bloqué, ça c'est cool. Je pensais que le SRAM serait autour de moi, en fait. Sinon, j'aurais tapé encore le Yop ou alors j'aurais tapé, enfin, me booster avant de taper. Mais c'était pour retrouver le SRAM. Mais il est pas loin, apparemment. Et donc, voilà. Alors, Tant Games nous dit, j'aime pas McDo. Ben, chacun ses choix. Moi, avant, j'allais jamais. Quand je vous dis jamais, c'est vraiment jamais, quoi. Si, jusqu'à mes 18 ans, je dirais, si j'avais été deux fois au McDo sur toute ma vie, c'était beaucoup. Parce que nous, en Belgique, il y a Quick aussi. Je sais pas s'il y a en France aussi. Normalement, oui, mais c'est quand même belge en majorité. Mais, qu'est-ce qu'il fait ? Eh non, on va pas me coop là-dedans. Non, ouais, c'est ce que je disais. Et, ben, quand ils ont ouvert un McDo pas loin de mon internat, ben, parfois le mercredi ou quand je revenais le dimanche soir, et que j'avais un peu faim, ben, je passais chez McDo à manger un petit peu. Tu finis l'Yop, ben, bien sûr que tu finis l'Yop. On va défoncer l'Yop, ouais. Par contre, moi, je vais faire attention de ne pas mourir. Voilà. Oh, putain, il fait mal, putain, le coup sur on a qu'il lui a mis. Eh, mais, Gère. Putain, ce rame-feu, ça fait des dégâts. Moi, ce que je vais faire, là, il saura pas trop bouger. Je vais venir là, je vais faire Destin des Caffiers, boum, dans le mur. Bim, 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 on tape encore. Enfin, roulettes, Destin des Caffiers, qu'est-ce qu'il fait ? Non, il va me mettre dedans. Oh, l'enfoiré. Ah non, il marche dedans ! Quel con ! Alors. Ah non, il m'a mis dedans, quand même. Roulette. Destin des Caffiers, qu'est-ce qu'il y a ? On va faire ça. On le remette... Ah, merde, on peut pas le remettre dedans, sinon j'aurais fait... Vraiment, un tour pas dégueu. Voilà, on se casse. Bon, le SRAM, je sais bien, il va venir, il va me tout mettre sur la gueule, mais bon, le sacré a pris cher, comme ça. Le Roublard va pouvoir mettre une troisième bombe, elle fout dedans. Bah voilà, le SRAM qui me termine. On a bien joué à lui, mais bon, c'était un peu... C'est un peu moi qui ai foutu de la merde. J'ai vraiment cru qu'il serait attiré dedans. Je sais pas pourquoi j'ai cru ça. Je vais lui dire... Roublard et met le sacré dans un triple mur. Il peut le faire. Une mère Roublard botte, mais une troisième bombe. Bon, je sais pas pourquoi il a pas mis une troisième. Pourquoi tu l'as pas... On va lui demander, une troisième bombe, ça aurait été sympa. Ah ouais, d'accord. Ouais, non, c'est bien joué, en fait. Ça, on va pouvoir le défoncer, le repérage. Voilà. Tout en le laissant dans le mur. Eh, franchement, ce SRAM feu, c'est le premier que je vois en colis. Et ça fait des dégâts, hein. Alors, on continue les réponses. Alors, winnergeeker, royal cheese, coca-frite et un bon McFleury, granola choco. Baisse un peu le son de ton intel et parle un peu plus fort. Oh, j'ai pas de intel, hein, mais bon. Bon, le sacré a tué une des bombes. Il marche dans le truc. Il va peut-être essayer de tuer la deuxième. Non. Si le Roublard joue bien, il peut le remettre dedans. Oh, il peut le remettre dedans. Non, il va aller taper le SRAM. Il faut invisible. Lui, il va pas tarder à se remettre invisible. Il va te focus. Non, tu... C'est vrai ? Alors, Vero Pavrette nous dit un menu enfant. Aurélien Frété, un menu maxi best-of, Big Mac, potatoes, coca-cola. En un mot, le type. Il a tout dit en un mot. Sudiste, l'orageux. Pas du tout casse-couille, le fanboy en début de vidéo. Si tu n'as pas mis d'amis, va spammer Capi. Et tu verras, tu auras la belle vie. Ok, je le sors. Ah, c'était pas mal. Si tu n'as pas d'amis, il va spammer Capi. Tu verras, c'est la belle vie. Nicolas Michaud. Pour ton Roublard, on peut conseiller si oui. Élément, gameplay, tu veux au menu des recs ou pas. Merci. Si tu veux savoir, je fais pas mal de stuff. J'ai proposé à Vidéoffice que je te fais à mes amis, etc. Ouais, mais je sais pas, j'ai trouvé un stuff pas dégueu. Bon, bah le sacré est là. Si Roublard a assez de PO, il devrait pouvoir le mettre dans un mur. On va bien voir. Ça va être fort chaud, ce combat. Normalement, on devrait avoir l'avantage. Puisque là, il va être contre un mur. A moins qu'il se mette invisible et qu'il se casse. Non. Non, t'as pas l'invisibilité. Tour 5. Quoiqu'il a fait au tour 1. Non, il l'a pas. Il va pouvoir quand même le faire. Repérage, repérage et tout ça. Il va se booster comme un porcas en plus. Qu'est-ce qu'il a fait ? Ah ouais, bot. Ah, bien joué ça. Beau petit combo. Tu vas là. Ah, mais c'est bien joué ça. Bon, sinon, Maxime 9703. Un menu maxi Big Mac avec frites et iced tea. Un Mark Warp au poulet et au bacon. Et en dessert, un Mac Fleury Caramel. Et Dame. Je conseille ça. Putain, il a faim, lui. Il reste un PA. Il a 15 PV. 15 PV. Il va se mettre invisible. Vous allez voir. Ouh là, par contre, le sacré va faire mal. Oh non, on va perdre notre SRAM à cause de ça. Oh putain de merde. Il va tuer le SRAM. Il va se mettre visible. Il va se casser. Putain, le manque de bol. Franchement, ces critères, c'est pas dégueu en colis. C'est même pas dégueu du tout. Alors, sinon. Stopix nous dit... Un Stopi 87, un menu maxi best-of avec un CBO. Mais je sais pas ce que c'est un CBO. Ça m'énerve de pas savoir. Oh, mon anneau pas de greffe qui vient de partir à 3 millions. Ça, c'est bien. Avec cela, le nouveau Big Mac. Et en dessert, un McFlurry M&M Choco. Le McDo est à consommer de façon modérée. Ouais, mais par contre, quand il va, tu modères pas vraiment. J'ai envie de dire. Oh, le roublard réussi à le tuer. S'il joue bien à ce tour-ci, Il peut survivre. Roublard 10 derrière. Non, il reprend sa vie. Non. Il est mort. GG. GG posé la tête aux pieds. Et voilà. C'est la victoire des adversaires. Ils ont bien joué. C'est vrai qu'un roublard feu à bas niveau, c'est pas vraiment utile. C'est pas ce qu'il y a de meilleur, j'ai envie de dire. Alors, Dofus en HD. De l'eau et une salade. Les abonnés au Dofus m'ont ruiné. Bloody Gaming. Alors, The Lapin Gaming. Je ne vais pas au McDonald's. Au McDonald's. Je vais. C'est le McDonald's qui vient à moi. D'accord. Il était nul le Yop d'Opour. Dofus HD. Capitaine Femme. Ajoute-moi sur Dofus s'il te plaît. On se fait un colis avant vendredi. Je vais up 130 vu que XP x2. Mon nom Mario. Nanana. Voilà. Salut. Voilà ma question. Plutôt Obvi, Para ou Reli. Oh, il est pas mal aussi. Tu ne vas pas mettre cette vie des fêtes sur YouTube quand même. Ah, bah si. Je mets toujours le colicotis même si on perd. Je ne suis jamais allé au McDo. Je fais quoi ? Tumeur. Pom 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 pom. Non, tumeur. Pom pom pom. En fait, il est écrit pom pom pom. Mais à mon avis, c'est pour faire la fête de style. Pom pom pom. On va lui mettre un petit pouce vert. Et un petit pouce vert à Artémy. Parce que le pauvre, il n'a jamais été au McDo. Alors, JH Boss. Un Royal Bacon avec 9 Nuggets. Fanta et une grande frite. Joli principe. Bravo, Capi. Merci. Bon, on arrive à la fin. Tensa Optic, un Big Mac. Avec ton Eka, t'as combien de cotes ? J'ai 319. 319 de cotes. Qu'est-ce que tu vas pas passer ? Putain de son d'intro de la part de Thomas Bruch. Jean-Pierre nous dit un putain de Royal Cheese avec des potatoes et du Heistie. C'est Cricker. Moi, quand je vais au McDo, je prends un ballon. Ah, il y a un abonné. Salut ! A toi, jeune Padawan. Merde. Fais-tu de beau près de moi ? Alors, l'idiotv, moi, je prends tout au McDo. D'accord ? C'est... Bombatomic nous dit deux crocs McDo avec un menu Nuggets. Ah, Nuggets ! Oh, putain, comment il est écrit Nuggets. Il est écrit Nuggets comme ça. Regardez. Il est écrit Nuggets. Putain, j'avais même pas pensé que c'était ça. Alors, il y en a un. Un Aisty, un McFlurry. Kit Kat n'a pas chocolat délicieux. C'est vrai que les McFlurry, c'est assez bon, il faut l'avouer. Capi, s'il te plaît. Dis-nous ton Zoba. La Hub 200. Il est toujours 199. Mais, vous aurez plus d'informations dans la vidéo. 388. Alors, il y en a un. Donut Crash. Je vais pas au McDo. Quick, c'est mieux. Pour D, oui, ça, c'est sûr. C'est vrai que le Quick, c'est bien. Parce que moi... Oui. En plein dedans. Merde, j'ai mis un espace là-dedans. C'est pas grave. Sudis, rageux, pire, c'est meilleur. Mais, c'est vrai que j'aime... Mais, en même temps, je vais pas cracher sur mon employeur. J'ai envie de dire, puisque, bon. Antoine Ego. Moi, je prends que de la mayonnaise. J'adore ça. Au fait, tu comptes filmer le rest-off de ton Roblar. UX Blaster. Moi, quand je vais au McDo, je prends toujours un sous-marin de chez Subway. Je sais pas, c'est quoi un sous-marin. J'ai jamais été chez Subway. J'aimerais bien en goûter un, mais il y en a pas près de chez moi. Natsu Dragnel. Dis pas que c'était contre-coup qui était tombé. C'était bien écrit. A quitté la partie. Je sais pas si t'as bien suivi. Ah, bah, c'est possible. Je pensais que c'était un contre-coup qui était parti. De toute façon, l'Ecaflip au jour 1. Il était mort, de toute façon. Oui. Alors, Lunatic Kayser. Un Happy Meals pour avoir les joués Pokémon. Nostalgie. Alors, Lucas LJ. Un géant sans pain. Si des gens se souviennent des anciens Coliseum Quotidien avec le Roublard, que Capi nous racontait les drôles de commandes qu'il avait eues au McDo. Non, c'est pas au McDo, c'est au Quick. Ah, je m'en rappelle. Ah, je m'en rappelle. Pour pas que ça coule en dessous. Enfin, le bordel pour faire un géant sans pain. Vous imaginez même pas. Et ouais, il y a super longtemps, je vous avais raconté ça dans les Coliseum Quotidien de la première saison. Et ça vous faisait plaisir, en tout cas, tout ce que je vous racontais. J'avais fait ça pendant les deux mois de vacances. Tous les jours, vous aviez eu un Coliseum. Et on va dire, le tout dernier commentaire, donc. Azutriska11 nous dit, un menu Big Mac bien gras. Et voilà. Donc voilà, je crois qu'on va se laisser là-dessus, les amis. Une bonne petite vidéo, une petite trentaine de minutes, c'est cool. Dommage qu'on n'a pas gagné le combat, ça s'est rejoué à pas grand chose, je pense. J'ai pas bien joué de mon côté, j'avoue, j'ai un peu fêté de la merde. Peut-être si j'avais joué chance DK contre Cool, on aurait pu gagner sans souci, je pense. Mais bon, voilà, c'est pas grave, c'est pas le combat qui compte, c'est qu'on passe un bon moment ensemble. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, les amis. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut à tous, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501